Bonjour Mathias Feckel. Bonjour. Avant de revenir sur votre voyage en Iran, quelques mots du Burkina Faso, puisque vous êtes aussi en charge des Français de l'étranger. On parle d'apaisement ces dernières heures, mais une semaine après le coup d'État, cette situation semble tout de même très instable. Est-ce qu'il y a un risque ce matin, aujourd'hui, dans les jours qui viennent, pour les quelques 3500 Français qui vivent au Burkina ? Nous suivons bien sûr la situation de très près, heure par heure, à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan de la sécurité des Français. avec à la fois nos ressortissants, leurs enfants. Aujourd'hui, il y a des consignes de confinement, c'est-à-dire qu'ils sont invités à rester chez eux, à ne pas sortir. Les établissements culturels français sont également fermés, de même que les écoles, deux écoles, l'école Malraux, l'école Saint-Exupéry. Et nous en sommes là aujourd'hui, le centre de crise du Quai d'Orsay, qui est composé, comme vous le savez, de très grands professionnels, est heure par heure en contact avec notre ambassade sur place pour suivre la situation et adapter, si besoin était, les consignes, mais qui sont aujourd'hui des consignes de sécurité et de confinement. Consignes de sécurité, de prudence, pas plus pour le moment ? Pas question d'organiser, ne serait-ce qu'à moyen terme, une évacuation des ressortissants ? Pas à ce stade. Encore une fois, nous suivons les choses heure par heure au vu de la situation réelle sur place. Mais s'il y avait besoin, à un moment, d'adapter les choses, elles le seraient évidemment en temps réel. Parce que c'est ce qu'ont demandé, par exemple, les États-Unis à leurs ressortissants, de partir. Et une partie du personnel de l'ambassade américaine est partie, déjà. Mais je vous dis, nous suivons les choses heure par heure avec les meilleurs experts de la situation sécuritaire sur place. Et aujourd'hui, l'évaluation est de rester chez soi, de ne pas sortir, et donc, bien sûr, d'être très prudent. Mais il n'y a pas de consignes d'évacuation à ce stade. Mathias Feckel, vous rentrez tout juste de Téhéran avec le ministre français de l'Agriculture et 150 entrepreneurs. Vous étiez en mission économique en Iran. Les entreprises françaises, on l'a compris, veulent profiter de la prochaine levée des sanctions contre Téhéran. Est-ce que vous revenez ce matin avec du concret, avec déjà des idées, des possibilités de contrat ? Nous sommes dans le cadre de l'accord de Vienne, du 14 juillet, qui fixe le cadre sur le nucléaire iranien. Et une nouvelle étape s'ouvre. Donc j'étais hier et avant-hier avec Stéphane Le Foll en Iran, et effectivement de nombreuses entreprises. Alors l'idée, c'est d'abord de renouer des liens. Ça fait 12 ans qu'il n'y avait pas eu de visite de ministre en charge de dossier économique dans ce pays. Laurent Fabius s'est rendu à la fin du mois de juillet. Maintenant s'ouvre une étape économique. Mais ce que nous souhaitons, c'est d'ouvrir des partenariats de long terme, de travailler sur le fond. Et les Iraniens, on peut le comprendre, n'ont pas envie d'être considérés par le monde entier comme une grande part de gâteau qu'il faudrait se partager. C'est un peu l'impression que ça donne quand même. Quand on débarque avec 150 entrepreneurs, ce n'est pas juste pour faire des bisous aux autorités iraniennes. Il y a eu un grand forum économique avec de nombreux échanges, mais la France n'a pas tout mélangé. Il y a les aspects politiques. C'était la visite de Laurent Fabius au mois de juillet. Il y a le respect et la mise en œuvre de l'accord de Vienne sur le nucléaire. Et il y a le fait de renouer des accords économiques. Mais nous proposons un partenariat global. J'ai proposé au nom du gouvernement français que la France puisse apporter son soutien à l'Iran s'il souhaitait adhérer à l'OMC pour préparer les dossiers, voir comment accompagner ce processus pour inscrire l'Iran dans un contexte multilatéral. Et vous connaissez l'attachement de la France au système de l'ONU, au système multilatéral économique. Nous avons aussi mis en place de nouvelles instances de coopération économique, ce qu'on appelle une commission mixte bilatérale entre les deux pays, dans laquelle seront évoqués les dossiers. Et donc nous mettons en place les cadres, nous mettons en place les contacts. Et ensuite, dans le cadre de la visite du président à Rouhani à la mi-novembre, il y aura de nouvelles étapes et de nouveaux travaux. Mais après 12 ans, il est important d'abord de rebâtir les liens, de rebâtir la confiance, de rebâtir les institutions qui permettront ensuite de travailler sur le fond. Les entreprises de leur côté... Ça veut dire que les entreprises françaises ont du retard aujourd'hui sur le terrain économique en Iran ? C'est ce qu'on entend à demi-mot dans la bouche ? Sur les Américains, par exemple, sur les Chinois ? Les entreprises françaises sont en train d'être levées. L'accord a à peine deux ans. Mais les entreprises ont déjà repris pied, semble-t-il. Quand vous vous déplacez dans Téhéran, vous ne voyez à peu près que des voitures françaises. Donc la France, elle est physiquement, concrètement très présente en Iran et elle a vocation à le rester. Comme vous le disiez, 150 entreprises françaises ne viennent pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Au contraire, toute la diversité de notre économie était présente sur place. Avec des grands groupes, avec de nombreuses PME aussi. Il y a des besoins de consommation et de biens de consommation, de biens d'équipements très importants en Iran. Des besoins d'infrastructures, 80 millions d'habitants avec tout ce que ça implique. Une volonté de s'équiper en infrastructures de transport, en infrastructures d'énergie. D'adapter aussi la ville à tous les enjeux de la ville durable. Bref, sur tous ces secteurs, en matière de santé, en matière agricole et agroalimentaire. Stéphane Le Foll était aussi là, spécifiquement là-dessus. Il y a énormément de choses à faire. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et nos entreprises auront d'autant plus leur rôle à jouer en Iran, que les Iraniens se sentiront respectés. Et sentiront aussi qu'il y a un dialogue politique, qu'il y a la mise en œuvre de l'accord de Vienne. Et qu'il y a par ailleurs des partenariats de fonds qui sont construits. Mathias Feckel, vous parlez du dialogue politique. Justement, est-ce que les entreprises françaises ne risquent pas de payer la fermeté affichée par Paris durant les négociations sur le nucléaire ? La France a été constante et elle est dans son rôle de membre permanent du Conseil de sécurité en mettant tout en œuvre pour que la paix, la stabilité, la sécurité soient assurées dans cette région, comme partout dans le monde. Et là-dessus, Laurent Fabius, le président de la République, ont été parfaitement clairs. Et d'ailleurs, vous savez, les Iraniens préfèrent avoir un langage clair, savoir à quoi s'en tenir. Et maintenant, le cadre est très précis avec l'accord de Vienne, avec une levée progressive des sanctions. Mais vous ne pensez pas que les entreprises, on va dire que les Iraniens, s'il y a des contrats à obtenir, des marchés à ouvrir, vont se dire, « Les Français, vu l'attitude suspicieuse pendant tout le dossier nucléaire, on ne va pas leur donner les contrats. » Il n'y a pas eu de suspicion. Il y a eu un regard très précis sur la situation et des critères de poser. Mais rien, ni dans mes contacts au niveau du gouvernement, ni dans mes contacts au niveau économique, ni dans les retours qu'on a des entreprises ne permettent de dire ça. Il n'y a eu aucune allusion faite à cela. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre maintenant. Il faut regarder vers l'avenir, écrire la suite. Et c'est ça qui se joue maintenant. Et vous avez des objectifs chiffrés en termes de volume de contrats, en termes de nombre de contrats. Vous dites 80 millions d'habitants, on en a bien conscience. Alors combien de contrats à la clé ? Combien de milliards ? La volonté, c'est de positionner les entreprises françaises dans les secteurs d'excellence pour qu'elles remportent les offres. Il n'y a pas aujourd'hui, encore une fois, après 12 ans, c'était des reprises de contacts, des liens. De nombreuses entreprises ont toujours été en Iran et d'autres y sont venus maintenant. Un forum économique s'est tenu qui a permis énormément d'échanges, de discussions, de contacts. Il y a eu une visite présidentielle du président Rouhani en novembre qui sera un moment très important. Mais nous avançons progressivement. On est venu au redémarrage. Oui, mais en installant un bureau de Business France à Téhéran, nous l'avons ouvert avant-hier, en étoffant le service économique, en mobilisant totalement les services de l'État et de la puissance publique aux services de nos entreprises là-bas. Mathias Feckel, un mot, on ne peut pas l'éviter, du scandale du moment. Le scandale Volkswagen, le constructeur automobile allemand qui a triché pour contourner les tests de pollution aux États-Unis. 11 millions de véhicules concernés. Est-ce que, par ricochet, de façon un peu cynique, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les constructeurs français ? Non, nous, on ne considère pas les choses comme ça. C'est une situation très grave. D'ailleurs, les responsables sont convoqués à la chancellerie, à Berlin. Donc, la France, là-dessus, ne se réjouit pas du déboire des autres et surtout de la gravité d'une telle situation. C'est-à-dire qu'on est à une époque où les gens ont le droit à de la transparence, à une information fiable sur la réalité des risques de pollution, des risques de santé. C'est un enjeu absolument fondamental. Et donc, il n'y a certainement pas matière là à s'en réjouir de quelque manière que ce soit. Est-ce qu'on est certain que les constructeurs français n'ont pas, eux aussi, triché à un moment ou à un autre ? Il y a des règles extrêmement rigoureuses. Il y a des institutions et françaises et européennes qui sont en charge de suivre cela. Et nous nous conformons rigoureusement à cela. En tout cas, c'est l'attitude de la France. Voilà. Vous n'avez aucun écho à ce propos. Aucun. Aucun. Merci Mathias Feckel d'être venu ce matin sur RFI. Merci à vous. Secrétaire d'État français chargé du commerce extérieur, du développement du tourisme et des Français de l'étranger.